ça commence alors j'y vais ça marche ça a l'Europe elle créative alors bienvenue dans les entrevues crée la vie que tu veux vraiment je suis super heureuse de t'accueillir j'ai une invitée toute spéciale aujourd'hui à te présenter avec un parcours qui va super s'inspirer j'en suis sûre donc c'est Farah Tavi elle a fondé Ose Aller qui est une communauté sur Facebook mais aussi son message principal en fait parce que Ose Aller c'est Ose Aller Essence c'est ça ton essence Ose votre essence Osez votre essence ok donc là c'est tout un message alors salut Farah super heureuse que tu sois là avec moi aujourd'hui merci de m'accueillir je suis très heureuse de te rencontrer et de rencontrer aussi toute ta communauté c'est vrai ça fait déjà quelques fois je sais qu'au cours de l'année comme ça à certains moments tu laissais un commentaire toute une publication je répondais donc on échangeait comme ça donc c'est la raison pour laquelle je suis bâtière très bien je l'avise parce que on fait quelque chose de très similaire chacune avec ses propres techniques sa propre approche mais le message de fond est le même et dans la communauté en fait dans les rebelles créatifs c'est souvent ça qui nous inspire c'est vraiment cette idée qui est de justement inspirer les autres les guider vers un mieux-être partager nos connaissances et c'est cool d'avoir en fait le parcours d'une personne qui a suivi cet élan et qui le fait tout simplement donc c'est ça que je voulais partager un petit peu c'est voir comment est-ce que toi tu commences ça tout simplement ce parcours moi ce que j'ai vu un petit peu pour les informations que j'ai réussi à glaner ici et là par rapport à toi j'ai vu sur ton site que bon là tu es d'abord originaire de France et là tu vis comme moi au Canada à Montréal en fait Montréal c'est bon c'est le grand Montréal c'est comme ça qu'on l'appelle sur la rive sud en France exactement juste à côté les 4-5-0 comme on dit c'est pas bon pas bonne réputation quand on dit ça mais c'est pas bien alors raconte-moi un petit peu dans ton histoire tu expliquais que tu as commencé par la communication et la gestion d'équipe ça c'était en France ? oui oui en fait c'est ça c'est que initialement bon je suis quand même tombée très jeune dans l'astrologie que même il parle là de ce que je vais partager entre autres et malgré que je connaissais mon thème de naissance en fait qui donne beaucoup d'indications d'un sursaut je ne sais pas quoi faire dans la vie donc c'est sûr que quand tu regardes un thème et même quand tu regardes ta vie en général tu le regardes avec la vision du moment et par rapport à ce que l'environnement te reflète c'est à dire par exemple dans mon thème de naissance il y avait pourquoi pas l'enseignement mais à l'époque si j'avais 15 ans j'étais là oui mais je ne peux pas être professeur parce que moi ce que je voyais c'était les professeurs d'école et tout ça attends quand tu dis pourquoi pas l'enseignement c'est d'où te vient ce truc c'est pas dans le thème de naissance en fait quand tu as un thème de naissance tu vois les potentiels et les défis que tu as ah thème de naissance ok on va peut-être revenir un petit peu en arrière parce que moi je ne sais pas c'est quoi un thème de naissance t'as vu tout ça ? alors tu disais que t'as commencé très tôt dans l'astrologie dans ta bio tu disais 7 ans donc j'imagine quand tu parles de thème de naissance c'est en lien avec l'astrologie exactement en fait par rapport à ta date ton heure et ton lieu de naissance on établit une carte avec les planètes etc qui va donner les potentiels et les défis donc c'est des potentiels ils sont là mais en fait si tu veux c'est une vibration après la forme c'est toi qui va venir la créer et donc ce qui se passait à 15 ans moi l'unique forme que je voyais à la vibration entre guillemets conseillement c'était donc être professeur ou c'est maître d'école ce qui fait que ça ne me parlait pas mais en évoluant par exemple aujourd'hui je me rends compte si j'enseigne il y a quelque chose qui me parle qui me plaît mais à 15 ans jamais je ne serais imaginée là où j'en suis ce qui fait que je ne savais pas quoi faire dans la vie donc je me suis laissée guider on va dire ça comme ça notamment la communication pourquoi ? parce qu'il y a un peu de tout en fait en communication je voulais aller en fait en psychologie mais on a dit maman la psychologie ça va être bouché mais la communication ça a été la même au bout de 3 ans il n'y avait pas de place en communication puis ça ne me parlait pas plus que ça donc je sais j'ai trouvé un emploi en fait à la base dans une plateforme téléphonique après j'ai pu évoluer pour faire la gestion de dossier puis j'ai évolué je suis devenue chef d'équipe mais entre temps il y avait déjà le Canada qui se placait parce que le Canada en fait depuis que j'ai 14 ans je voulais y venir je ne savais pas pourquoi je ne savais pas comment mais je savais que je devais y venir c'est la peine du Canada je sais que j'ai eu cet appel moi aussi c'est à montrer comme ça que ça s'est passé aussi voilà tu sais c'est là c'est du genre tu avais la France et le Canada le reste du monde on s'envoque j'avais tout ça mais je ne sais pas forcément comment tu sais je ne me voyais pas venir au Canada et faire la même chose qu'en France mais après je peux raconter mon parcours plus chronologiquement parce que là c'est comme si je sauf des étapes mais il y a eu des choses qui ont fait que je me suis orientée dans la massothérapie au début et que finalement je fais finalement je commence à faire ce que j'ai toujours su qui est moi mais que encore une fois l'environnement ne refaitait pas que ça pouvait être un métier ok et donc ça c'est encore en France au moment où donc là quand tu parles tu te mets à faire ce que tu as toujours su que c'était toi c'est quoi que là tu commences l'astrologie ou c'est quoi que tu commences à faire à ce moment là alors moi à l'époque on voit l'astrologie j'ai commencé quand j'ai 7 ans je suis tombée dedans très jeune donc pour moi c'est quelque chose qui vient d'autres vies pour moi ça c'est assez clair est-ce que quelqu'un te l'a inspiré ça vient d'où ça l'astrologie quand tu dis à 7 ans c'est quoi qui s'est passé à 7 ans que j'ai dit il y avait simplement un petit bouquin d'astrologie qu'une de mes soeurs avait laissé mais c'est un bouquin que j'ai encore mais très basique c'était un petit édodiac genre l'aspect physique du bélier homme bélier l'aspect physique femme bélier c'est vraiment le truc c'est bon c'est ça et ça me parlait je commençais à demander à ma maîtresse d'école vous êtes comme ça vous êtes bien et après par moi-même à la bibliothèque j'ai pris des bouquins ça me parlait spécialement parce que j'ai aussi pris des bouquins qui romancient numérologie mais c'est l'astrologie qui pour moi était facile et après j'ai appris par moi-même avec les ordinateurs c'est mon télécard du ciel c'est devenu plus facile et c'est par la pratique énormément ça c'était toujours en parallèle parce que j'ai toujours une conscience au niveau spirituel on va le dire ainsi qui a toujours été là c'est juste un mot concret en termes de boulot je ne savais pas mais je me suis laissée guider jusqu'à arriver aujourd'hui faire ce que je fais mais pour les étapes quand j'étais en France donc je voulais venir au Canada je reviens là parce qu'en fait je m'étais rendu compte que même si j'étais devenue chef d'équipe parce que j'adore les gens je me suis rendu compte c'est pas parce que t'es chef ou t'es pas chef que t'es un bon relationnel c'est parce que t'es un thème enfin t'es pas les gens c'est bizarre à dire mais le thème potentional enfin et on donne l'encher je me faisais plus d'heures donc j'avais moins de vie disons-le ainsi 7-6 heures dans une journée alors qu'avant je faisais mes 7 heures quoi ok je gagnais un salaire plus important mais je voyais que c'était pas mes valeurs ça ne me correspondait pas et puis je voyais que c'était même pas les valeurs des gens de qui je travaillais à savoir qu'en fin de semaine le samedi-dimanche les gens ils s'en moquent tout ce qu'ils veulent justement c'est le samedi-dimanche ou être aux vacances et pour moi il n'y avait pas de sens à faire ça même si je gagnais plus et donc j'ai fait une demande intérieure en disant je préfère faire quelque chose qui me plaît mais où je vais moins gagner ou ça va me plaire parce que pour moi la vie c'est quelque chose que tu vis tout simplement donc il y a une notion aussi de plaisir de joie s'il n'y a pas ça je ne me voyais pas là j'étais en poste depuis pas super longtemps mais je me disais tu dois faire ça jusqu'à la fin de ta vie c'est mortel et entre temps ce qui est beau c'est que moi je ferais être un intuitif on ferait être un intuitif on l'est tous mais j'avais eu cette conscience-là qui était là cette observation-ci et un matin ça faisait un mois que vous avez la petite méthode avant j'étais meilleure que la stigmatie ok je me suis fait faire l'opération de la stigmatie et tout ça donc je ferais l'opération j'ai eu un choc post-traumatique il y a un des yeux qui me faisait super mal comme si j'avais des lames de rasoir dans l'oeil ils m'ont donné de la pomade tout ça pour dire que quand t'es miocre à la base on dit que c'est parce que tu ne veux pas voir loin et d'un coup j'avais moins 7 d'un coup je m'en trouve à 12 de vision il y a comme mon corps qui a dit attends ça fait peur d'un coup tu l'auras clair et ça va pas donc il y a eu ça pendant un mois j'ai eu tu sais tu mets beaucoup de goût dans les yeux et tout ça ça faisait un mois que j'étais chef d'équipe aussi donc j'ai eu cette conscience-là de me dire je ne vais pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie donc si ça se passe bien ben je me suis allé un matin il y a eu le mot massage qu'on appelle le massage ok je ne me fais pas masser je ne connais personne qui fait ça tu sais je ne fais pas du tout on pourrait peut-être répondre tout ce que tu veux donc je ne connaissais pas mais je me disais en même temps ça répondait à une demande initiale à savoir me toucher personnellement je voyais que même avec des amis quand je leur disais bonjour j'avais du mal à mettre une main sur leurs épaules alors oui ça peut être dans l'éducation dans les cultures je trouvais ça quand même pas normal je me disais comment ça ne me dit même pas que c'est il y a un malaise à toucher l'autre là genre ouais enfin c'est du genre ça se fait pas voilà c'est ça attention et dans le même temps c'était la première fois que j'allais voir une voyante avec groupon tu sais c'était pas ça ah groupon ouais ouais je me suis allée avec groupon les voyantes même les voyantes c'est pas non mais c'était la première fois et donc j'y vais et je me suis dit on va voir ce qu'elle va me dire par rapport à ce fameux massage tu vois qui te sortira première chose qu'elle me dit elle me dit ah mais toi tu vas faire beaucoup de choses différentes surtout au niveau des médecines comme elle me dit ça au liste qui ne me touche plus le mot moi je connaissais ça à l'époque et j'étais là le massage ça en fait partie on me fait oui totalement ça en fait partie et elle continue elle me dit l'étranger ça me parlait l'étranger donc moi je lui dis à la base même en voyant on échange avec elle pour que ce soit intéressant en fait enfin pour moi il paraît pour guiné tu crées le futur donc il paraît pour ça et donc je lui dis c'est le Canada et c'est elle qui m'a fait le lien on a dit mais plus ça au Canada le massage c'est reconnu peut-être qu'il y avait reçu d'assurance chose qu'en France il n'y a pas et là j'ai commencé et elle m'a dit aussi dans deux ans qu'il sera au Québec enfin au Canada et sur le coup je me suis dit je connais les papiers je connais l'immigration c'est pas possible mais donc l'année qui a suivi j'ai acheté une table de massage et j'étais toujours en train de travailler mais j'ai acheté une table de massage je me suis dit déjà masse tes amis vois ce que ça fait ça c'est génial ce que tu dis là parce que tu fais ça de commencer avec ce que tu as exactement là où tu es en fait bah c'est ça tu dis déjà vois si ça te plaît le truc auquel c'est bien beau auquel ou tu as te dit bah oui mais pour moi je suis très quelqu'un de pratique tu sais donc dans la matière quand même ce que ça donne donc la première année je t'ai sur les amis moi ça me c'était comme une méditation ça me faisait du bien donc tant mieux pour les autres je me suis renseignée pour le Canada etc j'ai vu que je pouvais faire un visa d'études pour venir et apprendre la massothérapie en fait parce que c'est des écoles c'est à l'université mon chum ici bah lui il pouvait faire un permis de la conste-travail ou de l'informatique donc c'est il pouvait trouver une boîte donc tu étais déjà avec ton mec à cette époque là oui mais quand on s'est rencontrés avec lui dès qu'on s'est rencontrés je ne savais pas comment parce que là ça fait 8 ans qu'on est ensemble je lui ai dit je vais aller au Canada je ne sais pas comment mais en gros si tu ne veux pas changer de pays ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine c'est le truc essentiel c'est le genre c'est ça je ne sais pas pourquoi et donc il y a eu cette année-ci et donc si tu veux c'était en septembre 2012 on a commencé moi pour le visa d'études lui il a commencé à faire des entretiens c'est en avance pour avec les entreprises donc ça c'est septembre 2012 et en juin 2013 il est arrivé au Québec et en effet ça faisait qu'il deux ans quand il disait la voie d'entre juste pour la bédote et j'étais là par contre elle a été super bonne avec moi j'ai envoyé deux de mes amis elle a dit que c'était pas ça donc comme quoi je pense que ça dépend dans la vie c'est plus quand les choses t'arrives c'est vraiment moi je dis c'est souvent toi qui vibre sur cet instant-là d'une certaine façon et aussi les autres que tu rencontres qui vont vibrer aussi par rapport à ça ça dépend beaucoup de toi en fait ça tu reçois il y a certaines choses qui te sont en fait destinées à toi parce que la vie répond t'as fait une demande intérieure et la vie va trouver tous les moyens possibles pour t'envoyer la réponse ça peut être renvoyante un livre c'est ça même un film même un film des fois une série télé un bout de truc qui était comme donc là tu es au Canada donc tu es le poil deux ans après comme l'avait dit la voyante et tu commences donc comme massothérapeute ici oui déjà à l'école donc c'était 5 mois en mode intensif de toute façon comme tu sais j'avais un permis d'études je ne peux pas travailler donc voilà entre temps on avait également commencé en septembre 2012 la résidence permanente qui est commencé aussi donc en parallèle et donc je commence je commence le maïs pardon quand je suis arrivée sur le sol canadien j'entends quoi ? j'entends au salut j'entends il y a des monquitas au salut et je suis là oh c'est joli alors je cherche sur internet au salut alors ça veut dire en amérindien soleil levant moi j'en étais là quand je suis arrivée en 2003 j'en étais là oh c'est joli toi oh c'est chouette et en même temps j'ai commencé mon blague voyage au coeur des astres sur l'astrologie sur les pleines lunes et les nouvelles lunes à la place j'ai créé ça pour me prouver à moi que j'étais capable si tu veux faire un thème de naissance d'une personne ça je savais faire et je me disais comment tu peux parler des énergies du moment pour moi c'est du genre comment ils font c'est très général mais je me suis dit allez vas-y balance toi vois ce que ça donne pour moi et aussi le fait de tenir la pleine lune et la nouvelle lune c'est à peu près toutes les deux semaines donc c'est voir si j'arrive à tenir mon rythme je commence en parallèle le blog je commence les études en masse qui m'apprennent beaucoup au début j'ai fait du massage Halloween qu'on appelle massage suédois ici ça m'a beaucoup appris sur le fait d'être dans son corps parce que c'est bien bon d'être intuitif tout ce que tu veux mais si tu n'es pas incarnée il n'y a rien qui se passe c'est le principe c'est ce que j'ai remarqué et donc là ça se passe au Asimondien ce qui est marrant en arrivant ici c'est que c'est comme si j'ai toujours vécu ici c'est en termes d'amis qu'on fait n'y qu'on peut peut-être aussi connaître ça ils te disent c'est dur d'avoir des amis non 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 tout de suite ça peut-être parce que j'étais une heure ça peut faciliter elle aussi mais j'ai pas eu ça on n'a pas eu mon nom on n'a pas eu non non ça a été normal donc je commence ce massage suédoine en parallèle je rencontre un autre type de massage qui est la polarité qui est un massage en fait qui regroupe trois médecines principales la médecine indienne la médecine chinoise avec notamment les américains on s'en sert un petit peu et également la médecine égyptienne où là en fait on se sert des formes géométriques du corps on peut voir qu'on est très bien fait juste pour un exemple c'est un poignet chevillé c'est exactement la même chose la personne qui a fait le corps humain il se reprit la tête on va faire la même chose en bas et en fait ce qui m'a plu c'est que c'était un soin dans l'énergie ici les personnes restent habillées tout ça mais en même temps avec l'astrologie il y avait le côté on allait chercher l'émotion derrière les mots du corps si t'as mal à l'épaule droite c'est pas pareil que si t'as mal à l'épaule gauche c'est tout ça donc je me suis bouquée je suis à mon suédois parce que j'étais déjà inscrite mais j'ai embrayé avec la polarité et la polarité m'a permis de faire de plus en plus confiance à mon sentier à moi donc quand je posais les mains sur quelqu'un de voir des choses et finalement je pense que on est tous c'est pour moi le point central pour tout ce qui est intuitif et même pour oser à lui en général c'est cette confiance et la confiance finalement c'est plus tu te permets d'expérimenter plus tu l'acquiers en fait confiance quand tu regardes c'est se fier à quelque chose en fait et se fier à soi autant que se fier à la vie tu sais comme on disait tout à l'heure la vie aussi il faut t'amener des messages mais est-ce que tu es prête à les écouter est-ce que tu es prête à dire ok j'écoute et j'y vais ou est-ce qu'on reste paralysé dans nos corps parce que c'est toujours ce principe-ci enfin il faut ça juste et donc ça c'était la première année mais si tu veux au début quand tu fais de la massothérapie on te dit un massothérapeute il est d'une certaine forme peut-être d'une certaine façon c'est c'est ça l'école c'est ça c'est ça l'école malheureusement ça vient avec cette espèce de formatage en fond là ouais c'est ça bon bon élève parce que j'ai pas confiance en moi de toute façon à la base ça serait bien donc je fais ça donc je fais la massothérapeute basique j'ai pas de clients enfin j'en ai que deux je n'ai pas de clients bon on est gentil avec toi mais pas trop parce que c'est pas là qu'il doit aller parce qu'en fait ce qui se passait intérieurement c'est que je me rendais compte que moi ce qui m'appelait vraiment c'était l'astrologie en effet même si ce n'est qu'un support vous savez quand je parle des lunes des pleines lunes et tout ça tu veux je me fie pas forcément au thème astrologie c'est plus le ressenti qui est développé derrière c'est pas ton très technique il y a ça il y a ça je suis là je me mets en présence avec moi et t'as le message qui tombe et donc à cette période-ci j'ai dû commencer pendant 6 mois pendant 6 mois j'ai dit j'ai eu 2 personnes pendant 6 mois en gros mais je me disais ok petit à petit ça me lissait en fait parce que pour mon esprit ce que moi j'appelle le mental un peu ici pour lui s'avouer que ce que je préfère c'est la polarité que le suédois ça allait pas parce qu'au moins le suédois c'est concret la polarité c'était un peu comme ça c'est de l'énergie et l'astrologie c'est du genre tu vas l'échafaud là tu peux pas te présenter comme ça il y a comme une peur d'un danger qui était là entre temps donc un an après mon arrivée j'ai créé la page ose aller parce que c'est un canon après que j'ai donc vu que ose aller c'est ose aller parce que là tu avais l'interprétation indienne en fait uniquement c'est un élément mais tu n'avais pas vu le jeu de mots aussi qui est ose aller voilà en fait le message finalement genre vas-y quoi maintenant que tu y es non évidemment je l'avais pas vu donc c'est encore à la poche quand tu fais ta poche je mets ose aller je suis là il montre un peu qu'il y a genre mais tu sais en écrivant finalement ce que je l'avais jamais dans lequel j'écrivais en signature ose aller et encore peut-être que j'écrivais déjà encore farage mais c'est là que je l'ai remarqué que c'est parti de là en fait ça n'a pas du tout été pensé des fois on peut le croire vous savez marquétiquement parlant c'est bien en fait peut-être mais c'était pas pensé c'était vraiment un message qui était derrière donc la page a été lancée et donc c'est à partir d'octobre 2014 que je me suis donc avouée c'est l'astrologie c'est la polarité arrête de proposer du suédois de toute façon il n'y a personne et puis ça par le temps il faut arrêter c'est comme si je pense que des fois c'est naturel c'est un processus on veut tout faire ça on connaît des affaires donc on veut toutes les faire parce qu'on est insécure on dit non mais c'est vaut mieux avoir plein de cordes à son arc en fait on est d'accord qu'on est un donc pour viser une personne ça n'a pas besoin forcément de 30 000 cordes pour atteindre ton but juste avoir confiance qu'un tir entre nous même on s'entend qu'on fait des essais et tout mais qu'un tir ça va tenir à toi mais ça se fait progressivement je veux dire encore là maintenant aujourd'hui il y a des choses que j'avais là pendant l'été j'ai modifié certaines choses dans mon site parce que je suis en train de m'affiner et c'est normal ça ils m'enlèvent les couches petit à petit tu te dis mais en fait c'est vraiment sympa mais ça devient de plus en plus aligné en fait aussi et les mêmes images et donc là ça va faire quoi un an et demi que je suis davantage à faire ce qui a toujours été présent au fond de moi à savoir au tout début quand j'étais jeune entre 7 et 12 ans qui est l'astrologie qui est présente et également le fait d'écriture je suis en train d'écrire un bouquin et c'est quelque chose que j'avais pourtant mis au placard l'écriture parce que les pensées c'est pas un métier c'est ça un petit peu qui est difficile quand on regarde nos parcours c'est que très jeune tu sais ce que tu veux mais étant donné qu'il n'y a pas une définition claire de ce que tu peux en faire en fait tu n'oses pas suivre ce chemin là et puis tu vas vers des choses qui sont plus techniques en fait parce que là il y a une façon il y a une méthode et puis tout le monde sait ce que c'est on peut le définir on t'a dit que c'est possible d'en vivre alors tu dis ok ça je peux le faire mais suivre l'intuition laisser comment dire laisser simplement la vie enfin laisser en fait tout simplement tes actions créer le métier ou bien créer ta méthode ou quoi que ce soit c'est plus difficile parce que ça demande justement cette fameuse confiance dans la vie que c'est pas un geste que tu fais au hasard ce geste doit mener à autre chose t'inquiète pas tu vois c'est ça parce que souvent on va se focaliser sur la forme la forme je l'ai pas là tout de suite oui mais c'est quoi tu libres c'est quoi qui te fait vibrer en fait c'est ça mais je ne vais pas qu'on faire dans la forme là tout de suite ça viendra ça se dessine après mais c'est vrai que c'est un apprentissage comme tu dis c'est cette fameuse confiance parce que c'est ça qui crée la différence moi j'appelle ça même de la c'est une forme de foi c'est que ce soit religieux c'est la foi parce que ça n'est basé sur rien si tu peux si tu commences à l'expliquer par des méthodes scientifiques ou autre ce n'est plus la foi c'est la foi parce que tu sais juste si on te demandait comment c'est que tu disais je le sais c'est tout tu pourrais certainement pas l'expliquer c'est un ressenti tu sais juste que c'est ce qu'il y a à faire il n'y a rien qui vient baquer réellement cette idée même cet élan et parfois même je dirais même que parfois la raison contredit même ce choix souvent même surtout quand c'est lié à la peur souvent quand la peur est très présente et bien la raison va totalement contredire le choix que tu veux faire donc vraiment c'est un acte de foi mais par contre quand même pour celles qui regardent l'acte de foi ce n'est pas genre pendant toute la durée de ce que tu fais tu vois parce que il ne faut pas exclure parce que des fois c'est ça que je remarque quand on est dans le développement personnel et puis la spiritualité c'est qu'on va se mettre à exclure un petit peu le mental en disant que c'était le siège de l'ego mais non tout ça doit travailler ensemble c'est juste chacun a son rôle et parfois on laisse le mental agir à des moments où il n'a pas sa place il n'a pas sa place tu vois le moment d'agir ce n'est pas le mental c'est la foi mais ensuite au moment de développer une idée là tu dois faire un plan tu dois décider vers où tu veux aller et là le mental il est là bienvenue c'est son seul travail t'aider à faire un plan lui il sait comment faire ça c'est logique et structuré tu vois il faut vraiment qu'il arrive à travailler ensemble donc là si on regarde maintenant toi comment est-ce que tu as suivi ton élan par rapport à la polarité c'est comment la polarité tu disais ça s'appelle alors que maintenant c'est même plus de la polarité que je fais j'appelle ça des soins des soins vivants inspirés parce que c'est sur l'instant je me fais complètement confiance est-ce que c'est proche du reiki par exemple la différence si tu veux c'est que le reiki tu amènes une énergie extérieure alors que la polarité va considérer que tu as déjà toute l'énergie qu'il te faut en toi donc on va simplement rééquilibrer les affaires d'accord c'est simple pour faire courir et simple c'est vraiment ça c'est ce principe ok donc c'est un petit peu donc ça reste le principe de poser tes mains dans les lieux où il y aurait besoin de rééquilibrer ou bien de tu sais c'est le principe de c'est la polarité tu as deux pôles on a deux mains ça prend bien ça on le voit quand tu vas te cogner le genou automatiquement tu mets tes deux mains c'est-à-dire que tout le monde en fait déjà ça automatiquement en fait pourquoi tu mets tes deux mains c'est le magnétisme en fait sauf que c'est un peu plus j'ai envie de dire qu'on construit au niveau je te parle de l'enseignement ici la polarité est quelque chose qui existe depuis toujours et en fait c'est simplement qu'au 45 tu as un certain Dr Stone c'est un médecin un neurologue sache-femme un théropathe il y a plein d'affaires ce monsieur-là qui est venu rassembler toutes les médecines que je citais tout à l'heure et a créé la polarité en tant que fait parce qu'en fait pour lui il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un venait voir pour en plein d'épaule il lui réglait l'affaire 3 mois après la personne la connaît avec le même problème alors qu'il n'y avait pas eu de choc physique rien il y a quelque chose au-delà du physique donc lui 60 ans de sa vie donc tout ça il a été en Inde il a beaucoup voyagé pour lui il voulait venir soigner l'âme et c'est en gros c'est le principe là de la polarité c'est d'amener quelque part la personne à revenir en conscience dans son corps dans son corps ok d'accord et il y a tout un processus comme ça derrière d'accompagnement en fait pour la polarité pure et brule je veux dire du moins telle qu'elle a été enseignée peut-être que je l'ai reçu en enseignement aussi initialement mais tout le monde en fait naturellement une forme de magnétique c'est l'épaule électromagnétique c'est fou quoi tu as toujours besoin d'un négatif et d'un positif et pour ça je trouve ça c'est assez beau dans l'enseignement ça nous rappelle beaucoup le fait que tu n'as rien qui est complètement négatif tu n'as rien qui est complètement positif c'est toujours moi j'appelle ça c'est la vision changer le nombre de vie c'est souvent ça que je vais indiquer c'est ok tu dis une chose qui n'est pas agréable parce que pour le mental une chose qui n'est pas agréable c'est quelque chose qui ne t'apporte pas de joie c'est pas sympa donc c'est pas bon et ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas juste à vivre parce que souvent pour connaître la joie pour connaître la tristesse c'est pas à connaître donc c'est tout le temps de changer le nombre de vie ok c'est pas agréable là mais qu'est-ce que tu observes qu'est-ce que tu as pour de toi dans cette situation pour pouvoir s'accompagner parce que souvent avec bienveillance tu ne peux pas être dans les exigences parce que ça aussi quand on travaille sur soi on se dévoie on peut être assez exigeant assez goût il faut que j'y arrive il faut que j'atteigne quel panier c'est mon autre tête là non l'unique chose c'est d'avoir cette bienveillance que chaque enfant qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu nous-mêmes en tant qu'enfant a besoin cette bienveillance on n'est pas là en train de courir on est là pour vivre simplement s'il y a quelque chose à faire parce qu'on se donne souvent des buts extérieurs genre il faut ça je vais apprendre quelque chose et non oui tu comprends la vie c'est pas vraiment parce qu'on court beaucoup la société nous demande ça il ne faudrait pas que l'on veut on peut dire ça mais il ne faudrait pas qu'à notre propre niveau on ait cette exigence cette honte de violence parce que c'est une honte de violence ça peut dire j'ai quelque chose à faire j'ai quelque chose à faire limite tu n'es jamais contre l'être alors que si tu l'es sinon tu es déjà donc de revenir à cette conscience dans l'instant ce n'est pas grave et puis surtout c'est juste être occupé tu vois parce que moi comment dire tu vois dans l'idée d'avoir des objectifs je trouve ça bien j'encourage les objectifs que tu aies des objectifs du type écrit ou bien des objectifs du type visualisation tu sais une vision de toi-même je trouve ça génial ça donne un élan ça donne un élan quelque chose vers quoi tu es allé tu es moins dispersé aussi mais par contre je crois aussi que c'est dans la bienveillance qu'on grandit en fait c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas faire plus ou bien que tu vas te pousser plus fort que tu vas atteindre ou réaliser ce que tu veux c'est plus plus tu vas te faire confiance en fait parce que nous fonctionnons selon il y a certaines énergies qui se passent en nous et puis il y a des moments où c'est exactement le bon moment pour faire une chose puis il y a des moments où ce n'est pas le bon moment peu importe la raison même si tu as l'impression que tes échéances sont serrées et tout ça quand ce n'est pas le bon moment ça ne sert à rien parce que même si tu le fais ce ne sera jamais aussi complet que peut-être le lendemain où tu vas juste avoir une idée une impulsion et là tu vas modifier un petit truc et tu auras fait tout le boulot en 5 minutes sans douleur sans avoir mal et voilà il suffisait juste de laisser passer ce temps-là donc c'est vraiment dans la bienveillance je pense aussi qu'on grandit et qu'on réalise tout ce qu'on veut et puis c'est toujours ça c'est de se permettre de souffler se permettre d'être détendu et de croire qu'une fois que tu sais ce que tu veux tu as pensé tu l'as visualisé tout ce que tu as à faire en toi c'est juste de nourrir le sentiment de l'avoir et d'être bien et de savoir où tu vas et que tu es chouette la vie enfin pas et comment est-ce que toi parce que là parlons parce que moi mon défi toujours tu dirais dans mon milieu spirituel que j'adore c'est souvent toujours de revenir à l'incarnation donc le concret tu vois comment est-ce que parce que là maintenant c'est finalement c'est ton entreprise donc tu fais de l'accompagnement tu écris tu inspires les gens tu fais des lectures astrologiques donc tu fais beaucoup de choses là-dedans comment est-ce que tu arrives à structurer ça ? ça c'est assez marrant j'ai commencé à suivre c'est un peu ce que tu as dit c'est-à-dire que alors oui j'ai une vision pour moi en effet comme tu as dit la vision est importante c'est des objectifs alors il y en a qui ont une deadline c'est une chose mais des fois si elle est trop menée ça marche pas mais il y a des choses que j'ai conscience que ça va être là mais c'est pas encore tout de suite c'est conscientisé mais j'ai pas de date encore parce qu'il y a d'autres choses à faire avant et au niveau du quotidien au quotidien très basique alors je sais disons que j'aime être là je disais la samedi je dois vraiment faire ça 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 alors c'est bien souvent je le fais mais c'est plus de l'amusement tu sais alors je prends mon petit agenda je me dis tu vas faire ça là tu vas faire ça là ça marche jamais comme tu dis mais toi je me réveille et puis ça marche pas j'ai pas envie de créer j'ai juste envie de me mettre au soleil et puis fermons les arbres et puis voilà ça marche pas et comme tu dis le lendemain c'est vachement plus rapide donc parce qu'au début j'ai essayé quand même j'ai essayé de me dire mais j'ai vu que ça marche pas donc vraiment de respecter le rythme et d'avoir la confiance que toute façon va être fait à temps et jusqu'à présent bah oui ça marche comme ça mais vraiment se respecter donc comme tu l'as dit quand c'est temps de faire quelque chose tu le fais et puis ça va tout seul donc j'ai pas vraiment j'ai des deadlines comme je disais par exemple les lunes et tout ça j'ai fait aussi pour accès en début de mois les énergies de moi ce genre d'affaires pour le bouquin que j'écris j'ai aussi des deadlines pour le premier jet voilà là je pourrais être en stress ça me reste une semaine et demie et puis le début de semaine ça s'est pas passé comme je voulais donc j'ai pas avancé du tout mais je me dis oui après tout les choses vont être faites donc moi c'est assez on pourrait dire que c'est peut-être de ce courriel et je pense que quand t'es dans le côté créatif chaque journée est une création pour moi elle se ressemble pas alors soit sauf au niveau que c'est des courriels j'aime beaucoup au niveau du lien j'essaie si je réponds au courriel j'essaie que ce soit le matin des fois ça peut être le soir mais c'est que j'essaie de tenir un rythme de pas trop laisser trimer les réponses des condamnements après je me respecte aussi c'est quand t'as des réponses qui ne demandent pas de réponses tout de suite c'est des fois les personnes qui partagent des choses donc tu vois que t'as un peu de marge si moi je sens que là je ne suis pas même parce que je vais être présent à mon message dans mon courriel je ne vais pas le faire quand je ne suis pas présent donc je c'est comme si j'étais sur une barque je me laisse un peu aller en sachant que j'ai quand même une destination c'est ces fameuses les blagues quoi que ce soit pour avancer qui sont à certains endroits mais le chemin il n'est jamais même si j'essaye il n'est jamais vraiment prévu d'avance je ne fonctionne pas dans des trucs trop cadrés mais j'ai quand même j'ai quand même cette discipline j'ai déjà fait une discipline une conscience je pense que c'est ça le mot en fait quand tu intègres je sais que c'est un mot beaucoup trop vilain en plus moi rebelle créative c'est encore oh mon dieu comment tu peux parler de discipline mais la discipline c'est ce qui te permet de souffler en fait donc c'est ça je dirais dans un processus créatif comme tu dis c'est vraiment de laisser place à la création en fait c'est pas aussi technique en fait c'est pas aussi tiens voilà je sais d'avance à un moment ça devient technique quand tu l'as fait plusieurs fois comme par exemple pour mes vidéos là ça sort tranquillement de la création ça se place tranquillement au niveau technique parce que tu sais exactement ce qui t'attend seconde par seconde en fait donc et dis-moi un petit peu aujourd'hui est-ce qu'au niveau de hausses allées des activités est-ce que c'est devenu ta source de revenus principale est-ce que tu vis uniquement de ton entreprise c'est un petit peu c'est un petit peu j'adore ça 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 et ta page facebook parce que t'as quand même une belle communauté il y a plus de 8 000 personnes dessus comment est-ce que t'es arrivée à la créer ta page en fait en alimentant j'écrivais les articles donc il y avait les articles sur la pleine lune à un moment j'ai aussi écrit des articles sur ce qui pouvait se passer dans ma vie c'était l'alchimie des mots j'avais un autre blog en fait avant là je les ai fusionnés pour que ce soit plus pratique et donc au début j'alimentais que par mes articles et je partageais aussi dans des groupes ce que je pouvais écrire et ça s'est fait que petit à petit les gens partageaient beaucoup aussi les articles de nouvelles et pleines ça il faut dire ça en fait c'est la communauté qui a créé la communauté c'est ça tu avais un sujet qui était quand même très spécialisé il faut dire il faut vraiment que ce soit une des personnes qui aiment le sujet et qui sont intéressées par ce sujet et puis tu disais que t'as été partagé aussi dans des groupes qui étaient peut-être dans les mêmes intérêts et puis finalement les gens tout simplement parce qu'ils aimaient ce que t'écrivais t'aimaient ton travail le partageait autour d'eux c'est ça qui s'est produit est-ce que c'est aussi une termes de régularité au niveau de ta page Facebook tu peux lire régulièrement genre tu ne lèves pas une semaine ou deux sans rien faire dessus alors en fait au début c'était vraiment que les lunaisons donc c'était à peu près toutes les deux semaines pour la page Facebook alors des fois il y avait un autre article qui venait mais je n'étais pas forcément enfin pas toutes les deux semaines c'était sûr mais là depuis c'est sûr que là par exemple j'ai lancé un défi des 21 jours en juin dernier pour finir tu es encore là-dedans t'es encore dans les 21 jours ça y est c'est fini c'est avant le soft 6 en fait c'était pour un avant soft 6 et c'est sûr que dernièrement je publie davantage mais parce que moi ce que j'aime c'est vraiment le lien j'aime beaucoup parce que quand il y a des commentaires réponds si il y a quelque chose à répondre ou pas je réponds quand même et là je ne sais pas petit à petit c'est vraiment cette notion de partage je suis beaucoup en repossession de mon côté en acceptation on accueille du côté en fond et mon côté en fond c'est vraiment très créatif j'écris des gifs et tout parce que ça m'amuse et je vois que les gens s'amusent aussi donc c'est fait il y a beaucoup ça mais là ce que tu vois actuellement bah oui il y a les inspirations je fais des vidéos depuis le début de l'année et là chaque mercredi j'ai des inspirations en fait je tire des cartes j'aime beaucoup ça aussi donc il y a un message qui est là pour la semaine donc en ce moment quand même je publie quand même assez régulièrement sur la page Facebook il y a peut-être minimum à les trois publications même des fois c'est juste des petits mots parce que des fois j'ai des sortes de pensées que je les partage donc minimum trois ça peut aller jusqu'à quatre en ce moment voilà donc voilà mais en même temps je pense que quand il y a le lien qui se crée aussi c'est vraiment très agréable aussi parce que c'est que les gens sont là donc ils racontent aussi ce qui se passe dans leur vie donc c'est ça c'est vraiment une chance bah oui exactement c'est vraiment le fait d'utiliser les médias sociaux de la bonne façon c'est-à-dire vraiment pour créer créer le lien et alors toi au niveau de ton travail est-ce que tu fais des accompagnements en personne oui il y a plusieurs volets c'est sûr que tu vois ma base c'est vraiment oser votre essence en fait je suis vraiment là pour amener les gens à avoir foi en eux à s'écouter à revenir à eux de comprendre que tout est là en fait vraiment c'est pour résumer donc en individuel oui il y aura les massages en tant que tel mais c'est vraiment des soins c'est vraiment des soins énergétiques ici j'utilise aussi les instruments de musique encore je suis en mode créatif un peu tout le temps je dis un skillet parce que c'est jamais réfléchi tout ce qui vient on se part ok bah vas-y tout à l'on je reviendrai je dirai ce que t'as besoin de toi sur l'instant mais c'est pas prévu après il y a l'astrologie donc autant les personnes ici physiques que partielles ensuite il y a également tout ce qui est en relation aux phases de la nouvelle lune je travaille avec les intentions comme tu le disais l'intention finalement c'est une affirmation positive sur l'instant c'est dire je veux c'est par exemple je suis ou c'est déjà là donc j'ai ou telle chose et à chaque fois je travaille en résilance au corps parce que c'est sûr pour moi c'est important t'as le cœur qui représente un peu l'âme t'as la conscience la conscience pour moi c'est justement le fameux mental qu'on est en corrélation avec le cœur donc la conscience c'est qu'on d'un coup au lieu que tu sois contrôlé dans tes résistances t'arrives à avoir une sorte d'observation une sorte de conscience de ok il y a ça qui se joue en moi actuellement et on se fait sur tel corps parce que son corps c'est ce qu'il y a de plus matériel en nous donc tu peux pas réaliser toutes tes super idées si tu n'es pas tout à l'heure incarné ça va pas se manifester facilement pour moi c'est vraiment cette relation qui est nécessaire donc quand la personne donne son intention je fais ce que j'appelle le recalurage lunaire c'est une sorte de méditation visualisation de soins donc à distance ou en personne où on va venir ancrer l'intention d'un corps mais quand la personne elle nous donne son intention je lui demande est-ce que ça vibre dans ton corps c'est parce que notre corps c'est un instrument de musique mais il faut donc la dire l'intention parce que tu sentiras mieux la vibration si tu dis quelque chose qui te plaisait à ton mental pour une seule raison mais ton corps ne vibre pas il y a peu de choses que ça prenne c'est comme c'est une plante c'est comme si quand ça ne vibre pas tu me montrais la tige moi ce que je veux c'est les racines pour que justement on puisse aller en plus pour que tu n'as pas de racines ta plante elle ne prend pas et chaque intention finalement doit être en vibration sur l'intention parce qu'on a des intentions on a plein d'idées on arrive tout à réaliser des choses on les voit ou pas des fois on se dit dans notre tête mais si on s'en sent sur notre corps sur est-ce que ça résonne des fois ça peut être simplement il y a un petit truc au ventre ou une sorte de vibration ça dépend des personnes au niveau de ce qu'ils ont de sentir ça vibre vraiment aujourd'hui une fois j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé qui me disait mon intention c'est je veux changer de travail donc j'ai causé c'est pour clarifier en fait finalement on s'est retrouvé avec une intention qui est je suis légitime ce n'est pas la même chose il y a un code honnête envers soi il faut être en corrélation avec notre corps de ne pas oublier dans l'équation et de dire ok est-ce que ça vibre je change de travail il ne se passe rien c'est alors après tu creuses je suis légitime ouais là ça vient toucher au sommet c'est ça donc on va bien travailler là-dessus après il y a également les méditations de nouvelles lignes c'est le même principe mais en groupe que j'aime c'est par Skype mais qui l'indique par Skype c'est une autre plateforme mon souveur par internet sauf que là on est en groupe et donc chacun leur tour les gens donnent leur attention et ce que j'ai trouvé goût parce que c'est ma première fois en groupe distance comme ça c'est que ça fait vraiment la même chose que quand les gens sont faisant physiquement ah ouais moi aussi je trouve que ça marche de la même façon même dans le virtuel mais je crois que ça dépend de l'énergie que toi tu amènes tu vois si t'es mal à l'aise face à justement le fait d'être face à une caméra d'être dans le... parce que c'est sûr que le contact est quand même différent quand t'es en face à face avec quelqu'un il y a une notion de distance qui est différente en caméra bah écoute t'as une caméra qui est plantée devant ton visage t'as juste le visage de l'autre face à toi tu sais comme tu peux pas te cacher tu veux pas parler comme ça tu regardes de l'autre direct c'est du genre surtout là c'est en groupe tu vois tout le monde c'est du genre mais tu peux voir qu'il y a plein qui te viennent figer genre t'es trop conscient de toi même dans ce coup tu vois t'as commencé les vidéos ça fait quoi ça fait quelques mois non ça fait genre six mois un an non les vidéos c'est vraiment tout récent c'est ça il me semblait aussi puis alors comment est-ce que t'as trouvé ça c'est une question que j'ai souvent par rapport aux vidéos on me demande tu sais on me pose tellement de questions comment commencer et puis moi sérieusement la vraie réponse serait écoute tu le fais et puis c'est tout tu vois comment commencer c'est ça comment commencer mais toi tu écrivais jusque là alors c'est quoi la transition aux vidéos comment ça c'est fait après ça c'est au niveau aussi ma façon d'avancer dans la vie c'est l'écriture pour moi c'est confortable je suis cachée j'écris je suis belle et ce qui fait que ça faisait bien un an que j'étais là j'ai fait des vidéos enfin j'entendais c'était fait des vidéos j'ai fait des vidéos j'ai fait des vidéos mais bon je suis timide parce que quand même je suis timide il y a eu un chemin et donc c'est c'est un raison de ça que je me suis lancée dans les vidéos c'est parce que il fallait que je m'ouvre je sentais que j'ai pu me cacher il y avait un appel là-dedans il n'y avait pas juste genre comment dire parce que là la manière dont tu le dis c'est un peu genre j'avais l'impression de t'es j'étais confortable dans l'écriture j'ai l'impression de me cacher un petit peu donc il y a un prochain défi ou bien c'était vraiment juste le fait que voilà ça t'appelait t'as été attirée par la vidéo il y avait les deux les deux il y avait complètement les deux parce que je sentais qu'il y avait une peur parce que quand je sens qu'il y a une peur je suis là allez faut la dépasser ta peur et quelle meilleure moignure que de sauter au bout enfin en tout cas si tu veux pour la petite anecdote aussi à un moment moi l'anglais l'anglais c'est une langue que je ne maîtrise pas du tout comme j'étais timide les cours de langue c'était vraiment j'ai peur chaque fois que j'y allais et à un moment c'était genre vers je ne sais plus 24 ans 25 vers là bon j'avais eu une rupture si tu veux je me suis sentie tellement seule à ce moment là que je me suis dit bah tu sais quoi tu vas aller prendre des cours d'anglais tu t'envoies à Toronto tu sais j'avais 3 semaines de vacances je me suis envoyée dans une famille d'accueil à Toronto parce que c'est le Canada et puis voilà je me suis envoyée et puis parce que je me suis dit t'as plus rien à faire t'as peur là tu vas la dépasser et la vidéo c'était pas aussi pour lui faire j'avoue l'après-midi ça me faisait pas de l'expérience non mais parce que des fois au bout d'un moment je me connais et je me dis arrête de niaiser vas-y c'est l'opportunité à cette époque et là pour la vidéo je sentais la même affaire c'est la peur tu cherches la situation parfaite attends quand je vais acheter cette caméra là non mais en fait quand je vous raconte les gens connaîtront plus que c'est pas obligé la vidéo et en fait comme tu le vois quand on se parle j'aime pas parler je suis pas quelqu'un bref et donc je me suis lancée d'une part c'est sûr je me disais bon bah YouTube ça a l'air sympa c'est faire des vidéos que j'aime beaucoup en fait le montage enfin c'est ça ça prend du temps au début c'est amusant c'est comme faire un truc un peu ça un bije-je-board je sais pas quoi c'est comme n'importe quel le montage en fait c'est comme n'importe quel montage que tu ferais avec des magazines ou seulement c'est juste sur et tu peux mettre de la musique tu peux mettre des images en fait il y avait ça beaucoup qui m'attirait mais il y avait quand même cette peur de tu vas leur dire quoi en plus aux gens enfin c'est un petit truc de dame mais je vous ai dit vas-y fais une vidéo donc la première c'était un gros des énergies pour l'année 2016 et puis après je me suis lancée sur cette fameuse inspiration de la semaine mais au début tu sais je tirais trois cartes et je disais c'est une signée et là depuis ça fait que ça fait que la deuxième hier j'ai sorti où c'est venu d'un coup justement un cadre je me suis créé un cadre qui est venu un peu tout seul et je me suis dit t'as plus sorti de deux cartes avant que je connais n'importe quelle carte et je parlais et là t'as une carte qui pose une question t'as une carte qui donne un message et une carte qui donne une action pour la semaine donc j'ai restructuré mon affaire mais tu vois ça a mis six mois mais ça s'est fait tout seul tu vois moi aussi c'est la même chose si on regarde mes capsules d'inspiration au début j'avais comme des thèmes des trucs des sujets dont j'avais moins envie de parler apporter ma perspective et puis c'est je me souviens parce que j'aimais bien regarder tu sais sur YouTube t'as tous ceux qui font un genre de stand-up là ils te racontent des gars et tout ça puis j'aimais bien la manière dont ils filmaient leurs trucs comment ils racontaient leurs anecdotes et je me sens que je m'étais un peu inspirée de cette approche là au début mais ça c'était pas vraiment je sais je le sentais pas trop j'ai l'impression aussi que je pouvais pas donner assez de valeur comme ça donc j'ai échangé puis tranquillement à un moment c'est arrivé genre je réponds clairement à une question je donne trois étapes et puis c'est devenu juste ma structure dans laquelle je sens que j'arrive à m'exprimer dans laquelle je sens que je donne suffisamment de valeur et voilà c'est un format qui me plaît aussi il plaît sur la durée aussi combien de temps ça dure donc c'est vraiment ça c'est en le faisant que tu crées c'est ça ça vient parce que finalement ça fine comme je l'ai dit tout à l'heure ça pique que tu te prends comme toi c'est ça qui me plaît aussi quelque part qui est vraiment moi mais il faut toujours t'essayer il faut oser il faut oser être imparfait il faut oser il faut juste oser le faire et puis ça se découvre en le faisant on est en plein dans la thématique là ose aller ose aller laisse toi aller ose rencontre ton essence parce que c'est juste en le faisant que tu la rencontres en plus et l'essence tu vois pour moi c'est comme c'est une forme c'est de s'ouvrir tu sais qu'on dit se permettre c'est de s'ouvrir parce que je pense souvent le nage c'est des fleurs donc on est tous un patron de l'essence donc et plus tu ouvres plus tu sors plus tu sors plus tu sors aussi toi dans ta vie où tu t'en vas c'est un petit psy mais c'est vraiment cette forme de permission parce que ok au début on était peut-être complètement fermé pour x raisons au niveau de l'environnement ce que tu veux la famille peu importe mais arrive un moment où tu te dis comme ça on est là mais on est prêt tu vois on ne voit pas c'est le milieu que toi on est prêt à s'ouvrir tu peux ouvrir un pétale tu peux des fois un peu la refermer tu sais tout ça c'est vrai finalement on apprend ok c'est ça un couron d'oeuf quoi c'est vrai que t'es complètement fermé tu sais pas qu'est-ce que c'est qu'un couron d'oeuf donc on apprend la vie tu sais je parle aussi des enfants qui au début ils savaient pas qu'ils pouvaient marcher mais ils se sont mis à marcher maintenant ça c'est le même principe tu sais pas exactement qu'est-ce que tu vas faire dans la vie qui est-ce que tu es entre guillemets ben soi c'est un couron je trouve que ça termine super bien notre entrevue soi tu sais pas quoi faire dans la vie soi être pleinement je comprends totalement ce que tu veux dire et je sais que tous ceux qui nous regardent aussi le comprennent je veux dire nous sommes toutes sur le même chemin et puis c'est cool c'est vraiment cool d'avoir de l'inspiration et de partager avec une autre moi aussi ça me fait énormément de bien quand je parle avec d'autres femmes qui sont sur ce chemin et qui osent suivre l'élan de leur coeur essayer des chemins différents se tromper se peter la gueule recommencer enfin bref c'est ça le chemin donc pour ceux qui voudraient aller découvrir ta page Facebook sur laquelle justement tu partages d'autres inspirations et tout ce que tu crées finalement on peut suivre toute ton actualité sur cette page c'est Ose aller tout simplement je vais laisser la référence sous la vidéo il y a aussi ta chaîne YouTube tout ça on peut retrouver toutes ces informations bien sûr sur ton site web qui est tout simplement Ose aller 100 .com étant donné qu'en fait Ose aller figure toi Ose aller.com c'était déjà fri il y a un type de chien que j'aime beaucoup c'est les vergers australiens et bien ça n'est pas de vergers australiens qui s'appelle Ose aller.com j'était la bombe à mon pied et bien voilà donc on a un peu on a révélé le sens qu'on peut entendre de plusieurs façons Ose aller 100 .com pour retrouver tout ton site web et tes services et un peu plus en savoir plus sur toi donc voilà merci beaucoup Farah d'avoir partagé ce moment avec moi est-ce que tu as aimé l'entrevue ? merci beaucoup c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette ton énergie et tout ça merci c'est super j'adore moi aussi j'adore et puis tu vois il y a des entrevues comme ça où je trouve l'énergie est juste excellente et j'ai moi aussi beaucoup aimé cet échange avec toi donc Rebête Créative j'espère que toi aussi tu as bien profité de cette énergie que tu as aimé l'expérience le parcours de Farah elle l'a partagé avec beaucoup de générosité très authentique très vivante ok bref moi je suis super boostée là en ce moment alors j'espère que tu te sens aussi comme ça si tu découvrais mes entrevues pour la première fois tu peux en voir beaucoup plus en me rejoignant sur rebellecréative.com tu t'inscris et je t'enverrai mes inspirations par mail donc voilà c'était Farah Sabi Henriette Indakar et moi je te dis à la prochaine fois et d'ici là agis comme une rebelle créative tu vis à fond sans culpabiliser sans complexe et sans stress salut je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai